Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de ça commence aujourd'hui. Nous sommes en direct comme tous les vendredis. Nos invités sont les avocats de deux des trois plus grands tueurs en série que la France ait connu, Guy Georges, Patrice Allègre et Yoni Palmier surnommé le tueur de l'Essonne. En prêtant serment, ils ont juré d'exercer leur fonction avec humanité. Mais comment garder cette humanité face à autant d'atrocités ? Comment défendre ce qu'il nous semble à nous indéfendable ? Pour clore cette semaine spéciale, nous avons voulu donner la parole à ceux que l'on entend rarement en dehors des murs d'un tribunal. Ils ont accepté de relever, de revenir en tout cas sur cette rencontre qui a bouleversé leur carrière mais aussi leur vie grâce à leur témoignage. Nous allons découvrir donc les dessous des grandes affaires judiciaires sous un angle inédit. C'est un monde méconnu et fascinant dans lequel nous allons nous plonger aujourd'hui. Et j'ai d'ores et déjà envie de vous remercier infiniment d'avoir trouvé un peu de temps dans vos plannings chargés pour être avec nous aujourd'hui. Bonjour Frédérique Ponce. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Pierre Alfort. Bonjour. Et bonjour Julien Freyneau. Bonjour. Pourquoi vous avez accepté de venir témoigner aujourd'hui ? Vous avez envie d'expliquer votre métier, pas votre métier d'avocat mais celui de défendre l'indéfendable. Vous avez pu déjà vous sentir attaqué ou associé au crime de ceux que vous défendez justement Frédérique ? Écoutez, c'est une question qui est parfaitement légitime et qui revient régulièrement dans les conversations. Comment pouvez-vous faire ça ? Comment pouvez-vous défendre l'indéfendable ? Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant d'expliquer. Mais dire qu'on est associé, j'allais dire on est associé sur le moment, au moment où l'affaire, évidemment, puisque de toute façon on est là un peu pour prendre les coups à la place de celui qui est dans le boxe. Donc ça c'est un peu normal d'être associé. Après, je dirais, les choses se passent. Ou du moins, ce serait éventuellement dans une autre affaire, le confrère adverse peut dire « Oh, attendez, vous savez, mais elle a défendu un tel, donc celui qu'elle défend est peut-être aussi coupable. » Donc vous voyez, ce serait un peu une perfidie de défense. Mais sinon, j'allais dire, dans l'esprit du public, non. C'est lourd à porter d'avoir été l'avocat d'un tueur en série, de Patrice Allègre, dans votre cas, Pierre ? Moi, avant tout, je suis venu ici pour parler de mon métier, comme vous disiez, et aussi de ce que je considère comme une passion. Enfin, moi, défendre l'humain est pour moi une passion. Attaquer, j'ai été attaqué, j'ai su me défendre, j'ai su expliquer surtout les raisons qui m'ont poussé ou qui me poussent à défendre, et les défendre tous. Moi, je les défends pour que, tout simplement, la justice soit rendue. C'est-à-dire que sans avocat et sans défense, il n'y a pas de justice, parce qu'il faut humaniser les personnes que nous défendons, et nous sommes là pour ça. Je pars du principe qu'ils doivent tous, je le répète parce que je le pense profondément, ils doivent tous être défendus. Je retiens quand même dans vos réponses, déjà, vous dites qu'il faut savoir prendre des coups, vous vous dites « j'ai accepté de me défendre », c'est quand même étonnant, déjà, que vous en parliez avec ces termes-là. Et vous, Julien, pourquoi vous avez accepté d'être là ? Tout simplement pour expliquer un peu ce qu'on vit dans ces procès importants, mais je pense qu'on sous-estime les gens, les gens sont maintenant sensibilisés à la justice et font parfaitement la différence entre l'avocat et le client. Je pense que cette accusation-là de lien ensemble, elle se fait de moins en moins. Maintenant, les gens font parfaitement la part entre notre travail et les clients qu'on représente. Mais néanmoins, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées, j'ai pu le voir notamment sur les réseaux sociaux. Je vous invite d'ailleurs à poser des questions à nos invités. Le hashtag, c'est CCA, vous pouvez le faire sur Twitter, sur Facebook, on est évidemment à votre écoute. Et je me permets, pardon de saluer, déjà, pardon, je commence aujourd'hui par lui, Natacha, notre avocat pénaliste à nous, Maître Gégère. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Et Natacha qui nous a accompagnés toute la semaine et qui va pouvoir expliquer ce que vous, vous avez pu aussi ressentir dans vos têtes et dans vos cœurs. Comment on rencontre déjà, comment vous vous êtes retrouvée à défendre Guy Georges, vous Frédérique Ponce ? Moi, c'était un cadre un peu spécial parce qu'en fait, son avocat était à Alex Ursulé. Il se trouve qu'Alex Ursulé était à l'époque, enfin, était mon ex-Marie. Et il avait beaucoup travaillé, il avait une équipe qui avait travaillé sur le dossier. Mais en fait, au dernier moment, il se retrouvait seul. Et il m'a dit, ce n'est pas possible d'y aller tout seul. Donc, il m'a demandé d'assister Guy Georges à ses côtés. Alors, comment ça s'est fait ? Vous avez accepté tout de suite ? J'ai accepté tout de suite sur le, j'allais dire, sur le principe. Mais en fait, pour moi, ce n'était pas un dossier différent des autres. Et donc, ce qui était important, c'était à la fois que Guy Georges accepte que je le défende aux côtés d'Alex Ursulé et que moi-même, je le rencontre pour savoir si j'avais envie de défendre cet homme-là. Mais qu'est-ce que vous attendiez de cette rencontre ? Vous savez, on... Il y a un feeling qui doit se passer ? Moi, je crois que oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie de défendre quelqu'un. Et pour moi, ça n'est pas différent de ce qu'on peut vivre dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que ça nous arrive à tous. Vous rentrez dans une pièce, vous rentrez dans une soirée, vous rentrez dans une pièce et immédiatement, vous sentez que quelqu'un vous est foncièrement antipathique. Si ça, ça se produit, c'est quand même très difficile de le défendre. Alors, vous allez nous raconter comment s'est passée cette première rencontre avec Guy-Georges. Mais d'abord, je voudrais qu'on se replonge un petit peu dans cette affaire. L'affaire de celui qu'on a surnommé le tueur de l'Est parisien. Il a été condamné donc à la prison à perpétuité pour le viol et le meurtre de sept jeunes femmes. Et on va se replonger donc dans cette affaire à travers ces quelques images. On en parle avec vous, notamment de cette première rencontre avec lui. 26 mars 1998, Guy-Georges est tombé. La France découvre le visage du tueur mystérieux de l'Est parisien. Guy-Georges a 36 ans, il vient d'être interpellé. Place Blanche, c'est la fin d'une longue traque policière. Devant les enquêteurs, Guy-Georges passe aux aveux. Il reconnaît avoir tué sept jeunes femmes. Pascale Escarfaille a 19 ans, elle est étudiante. Cathy Rocher, découverte dans un parking du 12e arrondissement. Elsa Benadie, dans un autre parking. En décembre, Agnès Nischkamp, dans son appartement de la Bastille. En juillet 1995, rue du Faubourg-Saint-Martin, on retrouve Hélène Frinking, 23 ans, baillonnée et gorgée, comme d'habitude, dit Raghi-Georges au policier. En 1997, deux jeunes femmes viennent s'ajouter à la liste, Estelle Magde et Magali Siroti. Vous connaissiez les faits, vous connaissiez bien l'affaire. Vous me disiez, pour moi, c'était une affaire comme une autre. Non, c'est pas... Avant de l'accepter. Disons que la démarche, oui, c'est... D'accord. Pour toute affaire, quelle que soit l'affaire, pour moi, c'est la même démarche. C'est-à-dire qu'on défend un homme, une femme. Et donc, ce qui est important, c'est que la première rencontre, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va percevoir, au-delà des faits. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez perçu lors de cette première rencontre avec lui ? La première rencontre, Guy-Georges était incarcéré. Et vous savez, quand on vous dit que vous allez défendre un tueur en série, on a ces images qui sont véhiculées, moi comme les autres, qui sont véhiculées par les séries américaines, de tueurs terriblement machiavéliques, terriblement intelligents, manipulateurs, et donc dangereux, y compris pour leurs avocats. Et en fait, Guy-Georges, j'ai rencontré quelqu'un, aussi choquant que ça puisse paraître, mais qui est sympathique, sans que ce soit péjoratif, j'allais dire, d'ordinaire, de commun, qui avait des préoccupations basiques. Et je vous rappelle, à l'époque, quand je le rencontre, lui me déclare qu'il n'est pas l'auteur des faits. Et c'est quelqu'un qui s'exprime, voilà, calmement. Et donc, voilà. Vous avez besoin de ressentir cette sympathie, et ce mot est surprenant dans votre bouche, pour pouvoir défendre quelqu'un ? Je pense qu'à un moment donné, pour défendre quelqu'un, on a de l'empathie, oui, pour que... Pas de la sympathie, de l'empathie. C'est de l'empathie, on a besoin... Puis en plus, là, c'était d'autant plus important qu'il niait. Et vous, vous pensiez quoi ? Ce dossier, ça peut paraître... Ça paraît toujours étonnant, parce que, quand il est arrivé aux Assises, toute la presse l'a présenté comme un dossier parfaitement ficelé. Un monstre. Un monstre. Guy Georges était coupable. Il n'y avait pas matière à discuter. Mais quand vous vous plongez dans le dossier, vous voyez qu'en fait, les faits, d'abord, ils s'étalent sur une longue période. Les dossiers ont été... Ce ne sont pas partout le même mode opératoire. Vous aviez un doute réel, en fait. On peut avoir un doute réel. Et surtout, dans ce dossier, ce qui avait de particulier, c'était qu'on nous avait dit qu'il y a une preuve formelle, c'est l'ADN. L'ADN a parlé. Or, il se trouve que, précisément dans ce dossier, l'expertise ADN n'était ni faite ni à faire. Ça avait été fait n'importe comment. Il y avait eu une faute de frappe dans un rapport. Et moi, je trouvais que la moindre des choses, quand un État démocratique prétend envoyer quelqu'un en prison à perpétuité, il ne peut le faire que sur une expertise convenable. Mais ça, c'est ce que vous avez dit, évidemment, pour le défendre. Mais vous, dans votre conviction personnelle, vous aviez réellement... Ils connaissaient parfaitement les faits. Et donc, à partir du moment où ils reconnaissent les faits, c'est qu'il n'y a pas de doute. Oui. Et de toute façon, l'important, c'est de considérer que ce ne sont pas les faits qu'on défend. Ce qu'on défend, c'est la personne. C'est la personne que l'on a en face de nous. Et donc, tout l'intérêt de la défense... Alors, quand la personne nie les faits, tout l'intérêt, c'est de décortiquer les pièces, décortiquer le dossier, analyser les preuves. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est à l'accusation. D'apporter la preuve de la culpabilité. Mais même quand la personne dit, oui, c'est moi. C'est moi, j'ai tué, j'ai découpé, j'ai fait ça, j'ai fait ci, etc. Ce qui a d'important, c'est de pouvoir expliquer comment, pourquoi. Pourquoi est-ce que quelqu'un en arrive là ? Pourquoi un homme ou une femme en arrive là à tabasser quelqu'un, à le battre, etc. Et ce qui est très important, c'est de toujours se souvenir que le monstre n'existe pas. Vous n'aimez pas ce mot, d'ailleurs, le monstre. Tous, je crois. Non, non, parce que le... C'est-à-dire que les faits sont monstrueux, mais les hommes qui ont commis ces actes, pour vous, ne sont pas des monstres, Julien. Le terme monstre, c'est un terme d'enfant. On a peur des monstres quand on est petit. Un adulte n'a pas peur d'un monstre. Donc c'est en effet un terme qui est complètement dévoyé. C'est des hommes qui ont commis des faits graves et qu'on juge pour ce qu'ils sont. Puis, vous savez, si les monstres existaient, ce serait très rassurant pour nous tous. Ça voudrait dire que ça ne nous concerne pas. Ce serait des sortes de bêtes féroces qu'on éliminerait. On les met à distance. Quand on dit des monstres, on dit que ça ne peut pas être nous. Et moi, je crois que je vais plus loin. Non seulement ce ne sont pas des monstres, mais ce sont aussi les uns et les autres, quasiment tous, des produits de notre société. Les tueurs en série sont, malgré tout, c'est là où il faut que nous prenions nos responsabilités, le produit de notre société. Nous avons de plus en plus de tueurs en série en France parce que nous sommes en train de nous américaniser. Et les Américains nous ont précédés, si je puis dire, au niveau des tueurs en série. Et aujourd'hui, nous apercevons que notre société produit de plus en plus de criminels. Moi, je le pense profondément. De criminels et de tueurs en série. On va revenir sur ce sujet. Votre rôle, en gros, ça n'est pas d'excuser les faits, mais de les expliquer et de trouver, en n'importe qui, y compris ceux que nous, on trouve monstrueux, une part d'humanité. Alors, c'était quoi la part d'humanité de Guy Georges ? La part d'humanité de Guy Georges, c'est tout son parcours, tout ce qui a fait qu'il se retrouvait devant les assises. Et quand il s'est retrouvé devant les assises, il avait déjà été incarcéré pendant 18 ans. Je veux dire, Guy Georges est un enfant dont on n'a pas voulu. Personne n'en a voulu de cet enfant. Sa mère n'en a pas voulu. Ses grands-parents n'en ont pas voulu. Il a été balotté de famille. Puis après, il a fini par être dans une famille. Puis à 6 ans, on lui a enlevé son identité. Enfin, les experts ont dit qu'il avait vécu une mort psychique. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il suffit d'être abandonné. Oui, parce que ce n'est pas le cas de tous ceux qui ont vécu ce parcours. Pour être un tuer en série. Mais je veux dire, il y a des constructions psychiques et psychologiques qui se sont mises en place, qui ont permis d'expliquer, en fait. Il a été diagnostiqué psychopathe. Je crois que j'en ai mon confrère. On ne naît pas psychopathe. La société, c'est une construction. Quand je vous entends, je me dis, en fait, pour défendre un homme comme Guy Georges, vous êtes obligé d'avoir de l'empathie, non pas pour l'homme, mais pour son parcours. Oui, mais vous avez une... Mais aussi pour lui, mais aussi pour lui. Natacha. Alors, j'ai bien aimé ce que vous aviez dit, Faustine et vous. Ce n'est pas de la sympathie, c'est de l'empathie. C'est-à-dire qu'on va aller chercher chez l'autre, chez Guy Georges notamment, quels sont ses sentiments. Et on va essayer de les reconnaître en nous. Ça ne veut pas dire qu'on a de la sympathie pour la personne. Ça veut dire qu'on va s'atteler à comprendre comment est-ce qu'il a pu en arriver là. Évidemment, son enfance, en l'occurrence, vous le dites très bien, son enfance a joué une part extrêmement importante dans sa formation. Je pense que ça, c'est... On sait, on va s'intéresser à l'enfance. C'est ce qui nous construit aussi. Est-ce qu'il a subi des violences physiques, des agressions sexuelles ? Quels étaient les adultes qui l'ont entouré ? Est-ce qu'ils ont été capables de mettre une limite ? De lui inculquer qu'il y a des limites dans la vie ? Comment ils ont géré la frustration ? Enfin, il y a tout ça. Tout ça va amener, plus les circonstances qui lui sont propres, va amener à la construction de quelqu'un comme Guy Georges. On ne naît pas meurtrier. Et nous, on part tous de ce principe. Et ce principe, il est partagé par tout le monde. C'est une évidence. Un nouveau-né n'est pas un meurtrier en puissance. La question que nous nous posons et à laquelle nous essayons de donner des explications aux jurés, c'est en fait, quel est le cocktail d'événements et de situations et de circonstances qui va faire qu'un enfant battu va devenir un meurtrier alors qu'un autre ne va pas le devenir ? C'est encore une fois, ni excuser, ni tenter de donner du crédit à ce qui a été fait. C'est simplement de ramener cet homme-là, qui n'est pas un monstre, du côté des humains, avec ses failles, avec ses difficultés, et faire comprendre aux gens. Vous savez, il y a quelque chose qui est très révélateur. Les personnes qui deviennent jurées un jour dans leur vie sont des gens qui ont souvent des idées extrêmement tranchées avant d'être jurées, en disant, mais moi, celui-là, même pas, je le fais passer aux assises, je lui coupe la tête, on n'en parle plus. Une fois qu'ils ont assisté à un procès d'assises et qu'ils ont été jurés et qu'ils sont rentrés dans l'intimité des gens, ils n'ont plus du tout la même vision et de la société et des hommes en général. Quand on défend un homme, on doit passer énormément de temps avec lui. Est-ce qu'on s'attache ? Alors, un bémol sur le énormément de temps, parce qu'en général, dans tous ces dossiers, ils sont incarcérés. Donc, les temps de parloir, on ne passe pas notre temps au parloir, les temps ne sont pas si énormes. En tout cas, on a beaucoup d'échanges. Mais on a des échanges et c'est vrai, j'insistais sur empathie et pas sympathie, parce que nous n'avons pas vocation à devenir leurs amis, leurs copains. Quel que soit le rôle de l'avocat, il n'est pas là. Parce qu'il faut garder notre distance, il faut garder notre indépendance. Oui, mais si on a une conversation et si vous avez une conversation avec n'importe qui, au bout d'un moment, on peut plaisanter. Oui, mais est-ce qu'après, quand on rentre à la maison, il y a un petit malaise intérieur qui se crée en disant, j'ai finalement plaisanté, créé un lien avec un tout petit peu d'affect, avec un homme qui a commis ces crimes épouvantables-là ? Est-ce que vous avez un duel intérieur à ce moment-là ? Non, c'est moi qui suis un peu torturée de me poser ces questions. Mais je pense que beaucoup de gens se posent la question. Moi, non, mais je vous dirais, quand un médecin soigne, il va soigner quelle que soit la personnalité, il va se poser des questions, il va être pareil dans l'empathie, parce que c'est normal, parce qu'il faut quand même bien voir que le rôle de l'avocat, c'est donc de défendre, et c'est donc d'aider. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour condamner, on est là pour porter la voix de celui qui ne peut pas s'exprimer. Alors ça, vous me l'expliquez très bien, mais par contre, dans le regard des familles des victimes, quand vous arrivez au début d'un procès et que vous voyez ce regard qu'ils portent sur vous, vous êtes l'avocat du diable. Comment on le gère, ça ? C'est notre rôle. C'est notre rôle. On prend les épaules quand même très larges, non ? Alors il y a un truc qui est formidable dans notre métier, c'est que nous portons une robe. Alors, ça peut vous paraître idiot. Non, non, on sent... Mais cette robe qui est là, bien sûr c'est la nôtre, mais cette robe, elle a une histoire. On a toute l'histoire de notre barreau, toute l'histoire de ses avocats qui en ont défendu d'autres, et c'est une armure, c'est notre bouclier. À ce moment-là, on est en position... On n'est pas, j'allais dire, Frédéric Ponce, etc. On est en position d'avocat. Et ça, c'est formidable. C'est un glaive. Et c'est normal qu'on nous attaque. On est là pour ça. Mais à la maison, quand on rentre, après, là on retire sa robe. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Quand on a plaidé avec son mari, je crois que vous avez... Enfin, votre ex-mari, je crois que vous avez une fille qui avait potentiellement l'âge... J'avais une victime de 10 ans. J'ai une belle-fille qui avait... Non, mais c'est... Après, on est des humains comme les autres. Vous savez que quand on rentre, on a le mari, l'ex-mari. Moi, j'avais ma belle-fille qui était effectivement... qui est exactement dans le profil des victimes, qui pose des questions. Et c'est bien. Mais vous, vous, alors elle, je suis d'accord, mais vous, pardon, je titille, mais à la maison, vous déposez la robe, j'imagine qu'à un moment, on a reçu beaucoup d'agressivité. Oui, on est fatigué. C'est fatigant. C'est fatigant, mais moralement aussi ? On peut être chahuté intérieurement ? Oui, mais... Alors, il y a des temps différents. Quand il y a avant, où on peut se poser beaucoup de questions, on construit la défense. Il y a la période des assises. Pour moi, la période des assises, ça m'a toujours fait ça. J'ai l'impression de monter à bord d'un bateau, de partir à bord. Alors, le vent va souffler plus ou moins fort. Il va y avoir des pauses. Mais même quand je rentre, je suis toujours à bord. Je ne suis pas tellement... Voilà, ça continue quand même. On ne décroche pas. Et puis, il y a après, une fois que ça se termine, une fois qu'on se termine, on peut être totalement épuisé. Épuisé parce qu'aussi, il y a eu beaucoup d'adrénaline. Et puis, c'est une affaire dont on a parlé au niveau national. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi d'un peu excitant, galvanisant ? Et après, du coup, on revient à la vie un peu plus fat ? Oui, oui, oui. Oui, on peut le dire. Oui, oui, oui. Non, non, mais bien sûr. Parce que vous expliquez bien, puis vous êtes droit dans vos bottes et vous expliquez les choses avec beaucoup de franchises. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'on est porté par l'adrénaline. Et puis, c'est vrai que... Trois semaines de procès pour les charges. C'est un principe physique aussi. Plus vous avez une force contre vous, plus elle est forte, plus vous résistez. Voyez, on est toujours dans cet équilibre-là. Donc, voilà, on est sur un ring de boxe. On y va. On ne fait pas dans la dentelle. Il faut qu'on se batte. On est là pour ça. Et puis après, on se retrouve à faire nos courses. Est-ce que quand on est avocat, on se fixe ses propres limites ? Est-ce que vous avez des limites, Frédéric, ou est-ce que vous pourriez défendre tout le monde et tous les crimes ? J'espère que... J'espère ne pas en avoir. Pourquoi vous espérez ? Parce que moi, je crois profondément à la défense. Je crois profondément aux métiroles de l'avocat. Je crois profondément qu'il faut tout défendre, qu'il faut tous les défendre, que notre démocratie, elle fonctionne parce qu'il y a des avocats. Même le pire. Vous pourriez défendre un violeur d'enfants. Vous ne vous mettez pas aucune limite. A priori, je ne me mets pas aucune limite. Oui, j'ai défendu des violeurs d'enfants. Il y a eu un après, un avant et un après pour vous, l'affaire Guy Georges, ou ça a été finalement, comme vous me le disiez, une affaire comme une autre ? Non, il n'y a pas eu... J'avais conscience quand même que c'était une affaire exceptionnelle. En ça, oui. Et puis, c'est une affaire où il y a des... Il y a énormément d'émotions, il y a énormément de bouleversements. Ce qu'ont vécu les victimes, leur famille, on n'est pas imperméable. On est... J'allais dire, on est en empathie à l'égard de la personne qu'on défend, mais on reçoit bien évidemment les émotions qui sont en face de nous. Donc, il y a un après parce que c'est une affaire... Il y a beaucoup de gâchis. Il y a énormément de gâchis dans ces affaires-là. A quelle peine il a été condamné ? Réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. On en est où de ces 22 ans ? Les 22 ans sont terminés et donc, il est dans une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Donc, on verra ce qui se passera. Vous seriez prêts à le redéfendre s'il se retournait vers vous aujourd'hui pour demander une sortie ? Oui, bien sûr. Il y a eu un film qui a été tiré de cette affaire. Il y a eu un film formidable que je trouve formidable qui a été fait SK1, effectivement, qui était à partir du livre de Patricia Touranchot, votre confrère, qui était journaliste de Libération, qui avait écrit La Traque. Et donc, c'est Frédéric Tellier qui a fait SK1. Et votre rôle, donc ? On voit Nathalie Baye. Ça, c'est très chic. Oui, ça, je dois dire que je peux m'arrêter et je peux raccrocher ma robe, elle la porte très bien. Pierre, vous pourriez, vous avez reconnu des termes que vous pourriez employer pour décrire votre métier dans ce que vient de dire Frédéric ? Je ne pourrais pas, pardon, je ne pourrais pas mieux le dire. Oui, oui, je suis bien évidemment entièrement d'accord avec Maître Ponce. Moi, je crois que le plus important au-delà de la sympathie ou de l'empathie, c'est le lien humain qu'il faut créer pour les défendre. Même si, avec du recul, aujourd'hui, vous avez défendu Patrice Allègre il y a combien de temps ? 2001, ça fait 18, 19 ans. Est-ce que vous referiez les choses de la même manière aujourd'hui qu'à l'époque ? Parce que vous étiez un tout jeune avocat à l'époque. Je ne referais pas les choses de la même manière parce que je ne suis pas le même homme. Parce que j'ai vieilli, j'ai mûri, mais la base resterait la même. C'est-à-dire qu'en fait, j'irais différemment mais j'irais vers l'homme pour essayer de le comprendre. Parce que pour défendre ainsi que pour juger, il faut comprendre. Donc tout simplement, j'irais vers lui pour essayer de tirer dans la mesure où ce n'est pas un monstre pour tirer l'humanité qui est la sienne, pour récupérer l'humanité qui est la sienne. Et pour récupérer l'humanité de Patrice Allègre, il m'a fallu, ça a été peut-être ma souffrance, puiser dans ma propre humanité. Il a fallu que deux humanités se rencontrent et une fois que... C'est dangereux ça, non ? Non. Non, non, non. Ce n'est pas dangereux parce que, encore une fois, et là je répète ce que vous avez dit, nous avons cette robe d'avocat. Moi, je ne faisais que mon métier. Vous ne l'avez jamais laissé tomber face à lui ? Vous avez toujours été dans le rôle d'avocat ou vous avez pu vous laisser aller à ouvrir un petit peu la porte à l'homme que vous étiez ? Pour qu'une... de ce rencontre, il faut un moment peut-être enlever sa robe et essayer de... D'homme à homme. De parler d'homme à homme mais ça me semblait normal dans le cas de la mission qui était la mienne parce que ma mission consistait à... Vous étiez commis d'office sur cette affaire. Oui, consistait à ramener Allègre au niveau des humains. Pour le ramener au niveau des humains, il fallait que je réussisse à démontrer au juré que je jette à la figure des jurés l'humanité de Patrice Allègre qui était pour moi évidente mais que je devais expliquer au juré. Vous allez me raconter pourquoi elle était évidente mais d'abord, Pierre, est-ce que vous y avez laissé des plumes dans cette affaire ? Oui, on y laisse quelques plumes. On y laisse une part, encore une fois, de son humanité. Il y a quelques fêlures mais dans la mesure... Vous savez, c'est un métier qui est intellectuellement épuisant, qui est humainement fatigant. Encore une fois, vous le disiez, quand on rentre chez nous, on n'oublie pas complètement ce qu'on a fait pendant la journée. Donc ça vous abîme ? Un peu. Ça abîme un peu. Moins que celui qui va casser des cailloux toute la journée. Oui, non, non, mais j'entends. On n'est pas là pour comparer. Ça abîme. Mais moi, je me suis toujours refusé et je me refuse toujours d'être dans la culpabilité. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je fais mon métier. Et d'ailleurs, il m'est arrivé de plaider devant la cour d'assises, d'être coupé par des partis civils que je respecte et de leur dire si vous voulez sortir, vous sortez. Si vous ne voulez pas m'écouter, vous ne m'écoutez pas. Mais moi, je travaille. Je ne suis pas là pour... Je ne fais pas un numéro. Je ne suis pas au théâtre. Je ne fais pas un numéro. Moi, je suis très peu sensible en ce qui concerne ma profession à la culpabilité. En tout cas, j'essaye de l'être. Je voudrais qu'on regarde quelques images pour se replonger dans l'affaire de Patrice Allègre qui était accusée de 6 viols, 5 meurtres et une tentative de meurtre. Un tueur en série dont le profil interrogeait beaucoup de par sa jeunesse, par son physique aussi. Regardez. C'est à la fois surprenant et banal. Patrice Allègre n'a pas le physique d'un monstre, de celui qui a violé, étranglé, torturé, brûlé ses victimes. Le jeune homme est considéré comme un séducteur qui a basculé dans l'horreur. 4 ans de prison dans une cellule d'isolement l'ont un peu amégré. Aujourd'hui, dans le boxe, il doit affronter le regard des familles de victimes, parfois effondrées. Pour défendre Patrice Allègre, deux avocats de 35 et 36 ans commis d'office, il tente de trouver une explication à ses actes dans son éducation. Patrice Allègre n'a aucun cadre, ni Dieu ni maître, il n'a pas de limite. C'est ce qui explique qu'à l'adolescence, il est commencé à commettre des délits et qu'il n'est plus commettre de tel fait. Ce n'est pas la seule explication, il y en a d'autres, il y a également une explication psychiatrique. Mais encore une fois, nous espérons que ce procès va nous permettre d'avancer dans la vérité. Vous n'avez pas changé. Comment ? Vous n'avez pas changé. Merci. Frédéric nous disait tout à l'heure que finalement, elle n'avait pas non plus mille contacts avec Guy Georges. Vous, vous avez eu énormément de contacts avec Patrice Allègre. Oui, oui. J'ai eu beaucoup de contacts avec Patrice Allègre. C'est-à-dire, pour faire simple, c'est 45 minutes, une heure, une fois par semaine pendant les 4 ans qui ont précédé ou les 4 ans et demi qui ont précédé le procès. Ce qui est énorme. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous vous êtes retrouvé devant cet homme ? La première fois, c'est... Ce n'est pas un choix. Vous étiez commis de fiche. C'est important dans le regard que vous allez poser sur ce criminel. C'est le terrible décalage entre l'atrocité des faits qu'il avait pu commettre et l'humanité qu'il pouvait dégager. C'est-à-dire que tout de suite, vous avez ressenti son humanité ? Vous n'aviez pas à aller la chercher, à la révéler ? Vous l'avez ressenti ? J'ai, si je puis dire, avec le peu d'expérience qui était la mienne à être confronté à quelqu'un de monstrueux ou de manipulateur, comme vous disiez, à l'américaine. Et puis, je me suis vite rendu compte que c'était quelqu'un qui était terriblement humain à travers le sourire qu'il a pu dégager et qui était, somme toute, comme tout un chacun, relativement banal. J'ai envie de dire, parce que j'aime bien cette expression d'une banalité apeurante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette banalité qui m'a fait me poser un certain nombre de questions sur l'être humain. Comment un être humain, comment Patrice Allaire en l'occurrence a pu commettre de tels faits ? Si ça avait été un monstre ou une bête féroce, j'aurais pas eu de questions à me poser. Le problème, c'est qu'il n'aurait pas été jugé. Qu'est-ce qu'il a pu dire qui vous a donné accès à son humanité ? Vous a-t-il surpris, parfois, avec des phrases gentilles, j'allais dire, même si ce pot fait un peu de naïs. J'ai une anecdote qui m'a renvoyé mais justement à ma propre absence d'humanité, si je puis dire. C'est que quelques jours avant Noël, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit que ça ne doit pas être facile de passer Noël seul en prison à l'isolement. Et il m'a répondu « Maître Alfort, pensez aux familles des victimes qui se retrouvent sans leurs enfants. » Voilà. Et ça, c'est révélateur de l'humanité qui est la sienne. qui était pour moi évidente une fois que j'ai commencé à le rencontrer et à parler avec lui. Vous ne vous dites pas que vous vous faites manipuler à ce moment-là ? Non. Je ne dis pas que ça a été le cas. Vous ne vous interrogez pas en disant « Est-ce que je ne suis pas en train de me faire manipuler par cet homme ? » Parce que c'est une phrase qu'il a prononcée normalement et qu'il n'a pas pu anticiper et qu'il n'a pas pu réfléchir. Il vous appelait toujours « Maître Alfort » ou à un moment il vous appelle « Pierre » ? Non, il m'a appelé « Pierre » parce que nous avions le même âge et qu'à un moment cette relation professionnelle qui est devenue une relation humaine a fini par nous rapprocher. Oui, nous rapprocher. Il m'a appelé « Pierre » et ça ne m'a posé aucune difficulté. C'est-à-dire qu'en dehors des quatre murs de cette prison vous auriez pu trouver cet homme sympathique et vous trouvez des points communs ? Vous en aviez d'ailleurs des points communs. J'aurais pu le trouver sympathique si... Oui, le seul problème c'est quand je me retrouvais en face de lui régulièrement à la maison d'arrêt je ne pouvais pas faire l'impasse sur la série de faits qu'il avait commis et qu'il avait reconnus. Donc au-delà et indépendamment de ce qu'il pouvait dégager en arrière-plan existait les crimes commis et ça je l'oubliais malgré tout pas complètement. Et on doit se le répéter ? On doit se le rappeler un peu comme une piqûre de rappel les faits qu'il a commis pour ne surtout pas oublier ? On doit se le rappeler ? Oui, on doit se le rappeler mais ce n'est même pas une obligation dans la mesure où c'était naturel pour moi. Moi, ce qui me fatiguait lorsque je passais du temps avec lui ce n'était pas de passer du temps avec lui c'était de passer du temps avec un homme qui avait commis des faits atroces. Mais j'estimais à tort ou à raison chacun jugera que pour bien le défendre encore une fois il fallait que je puisse dialoguer avec lui et tenter de le comprendre. Donc ça veut dire tenter de parler de ce qu'il était de ce qu'il avait été étant enfant et ça, ça passait par un lien non pas amical mais un lien humain. Il s'intéressait à vous aussi ? Il vous posait des questions ? Oui ! Oui, parce que c'est un homme et il ne se contentait pas de parler de lui. Oui, il me posait des questions et je répondais ce que j'avais envie de répondre. quand j'avais envie de répondre et j'ai tout fait pour ne pas me laisser... Mais je crois qu'il n'a pas tenté de me manipuler. C'est dur de mettre des limites en se disant par exemple je dis n'importe quoi mais oui je vais parler de l'âge de mes enfants de ce que je fais avec eux est-ce que je donne trop est-ce que ça lui donne un pouvoir sur moi de savoir ça ou de lui parler de fragilité que vous pouvez avoir peut-être qu'il peut avoir une emprise est-ce qu'on est en permanence dans un jeu comme ça de limites qu'on s'impose ? À tort peut-être je n'ai jamais craint une quelconque emprise de la part de Patrice Allègre. Mon épouse qui est psychologue j'ai envie de dire grande psychologue Elle s'est beaucoup plus méfiée peut-être non ? Considère que je suis un peu où j'ai été sous emprise. Ah ouais ? Pour la paix des ménages je ne vais pas lui donner le temps. Qu'est-ce qu'elle entendait ? Pardon de vous obliger à prendre la parole pour votre femme mais elle, elle sous-entendait quoi derrière cette emprise ? Pourquoi elle vous trouvait sous emprise ? Elle me trouve sous emprise puisque je continue à avoir des contacts avec Allègre et elle me dit Toujours aujourd'hui ? Oui, oui. Elle considère en tant que psychologue il faudrait lui poser la question qu'il y a une forme d'emprise. L'emprise ou pour ne pas dire sous le charme de l'humanité de cet homme ? Je préfère cette expression. Vous préférez que je dise sous le charme de l'humanité de cet homme que sous emprise parce que ça sous-entend une domination. Vous ne vous sentez pas dominé par cet homme ? Je ne me sens pas dominé par cet homme parce que... Vous êtes toujours son avocat aujourd'hui. Vous avez toujours des contacts avec lui. Comme vous le disait Maître Ponce, il y a cette armure, cette robe qui a été portée par les plus grands qui nous permet justement de... qui est un bouclier et qui nous permet de ne pas être dans la culpabilité et éviter cette emprise, me semble-t-il. Moi, c'est mon métier et uniquement mon métier. Donc, pas d'emprise mais un peu sous le charme. Oui, moi, je suis d'accord. Moi, j'aurais dit un peu de séduction. Il l'a essayé. Enfin, je veux dire, lui, vous êtes son avocat. C'est tout son intérêt. Il l'essaie de vous séduire un petit peu. Et de toute façon, à partir du moment où on va pouvoir accepter de défendre l'autre, effectivement, on va s'intéresser à l'humain. Et là, la frontière est forcément... C'est un peu compliqué quand on va chercher de l'humain. Et comme vous dites très bien, le tout est de savoir d'avoir la frontière et d'avoir le cadre. Et au fond, vous savez que peut-être il vous manipule un peu mais dès lors où vous le savez, finalement, ça va. Exactement. Mais la frontière, elle est où ? Pardon, je vais vous donner la parole, Marc. Mais la frontière, elle est où ? Par exemple, s'il vous demandait, il vous demandait, je crois, de vous rendre des petits services, quoi, que vous lui rendiez, pardon, des petits services. Qu'on soit bien d'accord. Il me demandait de lui rendre des services mais bien évidemment, comme je suis un avocat honnête, je n'ai jamais accepté de service en dehors de la légalité. Moi, lorsqu'il m'a demandé des services, c'est-à-dire des stylos, des feuilles pour dessiner, etc., je suis toujours passé par la voie légale, c'est-à-dire par le juge d'instruction. Ce qui rend les choses compliquées pour que les gens comprennent ce qu'on fait, en fait, c'est que pour défendre qu'elle fait, il faut accéder à l'intime. Quel qu'il soit et quel qu'ait été l'effet, sans accéder à l'intime d'une personnalité, vous ne pouvez pas le défendre. A fortiori, si les faits sont reconnus. Parce que lorsque les faits sont reconnus, il faut aller puiser dans l'intimité de cette personne. On ne peut pas recevoir l'intimité de quelqu'un sans en donner un peu. Quelque part, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Je voudrais qu'on regarde quand même une photo, deux photos qui se retrouvent côte à côte. Elles vont s'afficher. À l'époque, des journalistes avaient noté qu'il y avait même un mimétisme physique entre vous. Oui, alors, j'y suis pour rien s'il y a une ressemblance entre... s'il y a une légère ressemblance entre Allègre et moi, même si elle est quand même relativement... Alors, ce n'est pas une photo, c'est carrément vous à côté de lui. C'était l'idée. Une anecdote au moment du procès, c'est qu'une journaliste, Patricia Torancho, à l'occurrence, qui, au bout de 5-6 jours de procès, me dit... m'attrape à une suspension d'audience et me dit « Maître Alfort, allez-vous raser parce que vous êtes en train d'avoir la même barre que Patrice Allègre et il y a une sorte de mimétisme qui se crée. » Et je vous avoue que j'ai été un petit peu troublé par cette réaction. Parce qu'à l'époque, justement, j'étais rasé de près. Et j'étais en train de basculer sur... Et là, j'avoue que j'ai été troublé par cette réflexion. Est-ce que vous avez l'impression que vous auriez pu vous perdre ? Oui. Perdre l'avocat que vous étiez ? Oui. Alors, se perdre, mais malgré tout, lorsque nous sommes devant une cour d'assises, c'était le cas lorsque j'ai... Patricia Touranchot m'a fait cette réflexion. J'étais devant Patrice Allègre. Donc, il y a une sorte de... Alors, en robe, certes, mais nous sommes devant. Donc, on est proche, proche de notre client et on sert un peu aussi de paratonnerre par rapport aux familles des victimes qui cherchent à regarder l'accusé. Donc, c'est là où il faut faire attention de vraiment se dire que nous exerçons notre métier et selon une expression d'un grand avocat, se dire, ne jamais cesser de se dire j'y étais pas, j'y suis pour rien. C'est Henri René Garot qui disait j'y étais pas, j'y suis pour rien. Moi, lorsque je suis mal devant une cour d'assises ou lorsque j'ai le traque avant de plaider, je me répète cette phrase j'y étais pas, j'y suis pour rien. Il y a quand même un tiraillement interne qui ressort beaucoup. Tout à l'heure, vous nous expliquez, Fédéric, de quelle manière vous aviez fait, enfin, quelle était l'humanité de Guy Georges. C'était quoi l'humanité de Patrice Alec ? Son histoire qui pouvait non pas expliquer mais expliquer son parcours mais non pas justifier ou excuser les faits. Non, non, oui, ça ne justifiait pas mais c'était une partie de l'explication. C'est un enfant qui a été massacré à tous les sens du terme. Massacré physiquement, on ne va pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas envie d'y revenir, pour lui et par respect pour sa famille. Massacré physiquement et puis massacré psychologiquement par... Il n'y a pas de secret, vous savez. Alors, tous les enfants malheureux ne deviennent pas criminels mais en général la majorité des criminels sont des enfants malheureux ou des enfants fracassés. Allègre, ce n'est pas un dégénéré, c'est un mal généré. C'est-à-dire qu'en fait, je le dis dans l'interview, il n'a ni Dieu ni maître, le père violent, il n'y a pas de secret et la mère avec les failles qui étaient les siennes, une mère qui ne l'a pas élevée, qui n'a pas su l'élever, qui n'a pas su lui montrer comment on devait respecter les femmes. Comment on sait qu'on a réussi à mettre cette humanité en lumière ? On le sait, en tout cas, je l'ai su, je ne parle pas pour les autres avocats, moi je l'ai su lorsqu'à la fin du procès, certains parents de victimes sont venus me voir et m'en serrer la main. Là, je me suis dit que j'avais accompli ma mission, que j'avais réussi à humaniser Allègre parce que j'étais malgré tout assimilé en tant qu'avocat à Patrice Allègre et puis je me suis dit aussi de manière très... sans aucune modestie, je me suis dit aussi que j'avais fait mon boulot puisque je m'étais moi-même comporté en humain, je m'étais bien comporté. Au moment de l'énoncé de la peine, quand on a eu un lien, encore une fois, je dirais juste un lien fort avec son client, qu'est-ce qu'on ressent quand on entend que son client est condamné, en tout cas quand c'est même formulé, parce que vous y attendiez à cette peine, c'est formulé, qu'est-ce qui vous envahit, vous ? Il a été condamné à perpétude. Au moment du procès, ce qui m'a... Ce n'est pas la peine infligée à Patrice Allègre qui m'a envahi, comme vous dites, puisque je m'y attendais, il n'y avait aucun suspense. Moi, ce qui m'a plus dérangé, c'est la frustration de certains parents qui attendaient beaucoup de ce procès et qui ont pu constater que le procès n'allait pas les guérir et que le procès était vraiment le procès de Patrice Allègre et pas leur procès. C'est la frustration des familles des victimes. Et là, vous vous dites quoi ? Je n'ai pas été au bout ? Je n'ai pas donné toutes les réponses qu'ils attendaient ? Moi, je n'ai pas donné de réponse aux familles des victimes. Malheureusement, je ne peux pas les aider. Moi, je suis là pour défendre. Mais ce qui m'a marqué à l'issue du procès, puisque vous vous posez la question, à l'issue de la sanction qui était connue par tous, y compris par Allègre, c'est la frustration des parents des victimes. Vous disiez que la boucle n'était pas totalement bouclée pour eux, en tout cas, qu'ils n'avaient pas eu les réponses qui les attendaient. Oui, c'est toujours difficile pour les victimes de comprendre qu'un procès pénal, elles sont là par accessoire. Elles sont là de manière subsidiaire, si je puis dire. Un procès pénal oppose l'accusation, le ministère public, à la défense. Et on ne parle que de l'accusé. Combien de fois on a tous défendu des victimes qui, au premier jour d'un procès d'assise, sont ulcérées, qu'on passe autant de temps à décortiquer l'avis de l'accusé, son profil psychologique, son profil psychiatrique, et eux de venir vous dire « Et nous, on parle de nous quand ? » Mais ce n'est pas votre procès, ce n'est pas vous qui êtes jugés. Et c'est toute la difficulté de ces gens qui viennent, et c'est bien légitime, chercher des réponses à l'occasion d'un procès qui, finalement, par définition, n'est pas là pour les leur donner. C'est toute la difficulté. Vous me disiez qu'à la fin, un membre de la famille est venu vous serrer la main. J'ai commencé cette émission en disant « Est-ce que vous avez déjà été attaquée ? » Est-ce qu'on vous a déjà, même au début des procès, vous avez pu entendre des insultes de la vraie agressivité contre vous ? Peu. De l'incompréhension par certaines personnes qui vous disent « Mais comment tu peux faire ou comment vous pouvez faire pour défendre de telles personnes ? » Ça, je l'ai entendu. De l'agressivité, ça m'est arrivé. Quelques courriers déplaisants, ça m'est arrivé aussi. Mais pas plus que ça. Pas plus que ça, parce que les gens comprennent. Si vous voulez, pour insulter un avocat qui ne fait que son travail, il ne faut pas avoir compris grand-chose. Je suis d'accord, mais Marc me disait qu'il avait pu être insulté. On s'en parlait à l'admission. Tout le monde ne comprend pas. Moi, je me rappelle avoir traversé des travées de public avant d'arriver au box et d'entendre les pires insultes et de me faire cracher sur la robe par des gens. Enfin, je veux dire, des choses qui m'ont vraiment marqué parce que c'est la démonstration que ces gens-là n'ont rien compris d'une part et deuxièmement, ils n'ont rien à faire là parce qu'en fait, ils veulent assister à un lynchage. Nous, on n'est pas là pour assister ni pour participer à un lynchage. On est là pour participer à un procès en équité que chacun puisse faire valoir ses droits. Et c'est toute la difficulté. Pierre, comment on reprend sa vie après ? Est-ce qu'on est un peu sonné ? Parce qu'on repart à... Non, mais c'est vrai. Non, 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 mais... Le tourbillon médiatique, l'après, on se retrouve à la maison un peu sowat, quoi. C'est sûr que la semaine qui suit, le trafiquant de shit, il paraît bien dérisoire. Je pensais que vous me disiez que vous étiez tombé vous-même dans la consommation de drogue. Je n'avais pas bien compris. Excusez-moi, Pierre. Il paraît bien dérisoire. Mais après, tant mieux d'ailleurs parce qu'on revient dans une routine professionnelle qui n'est pas désagréable parce qu'on ne peut pas être... C'est comme tout. On ne peut pas être au pic constamment. On ne peut pas faire ça tous les jours. Sinon, on finit par se brûler. Et c'est bien parfois d'atterrir et de repartir dans une vie plus calme, plus sereine. Mais il y a un moment d'atterrissage. Il y a un temps de digestion. Le temps de digestion et d'atterrissage, il est énorme quand vous défendez Patrice Allègre. Mais il existe toujours lorsque vous plaidez notamment devant une cour d'assise. Il y a une montée d'adrénaline, une sorte de shoot pour reprendre une expression de toxico. Une sorte de shoot. Et après, il y a ce qu'on appelle la redescente. Sauf que là, c'est sain, je trouve. Il vous a hanté, cet homme ? Hanté ? Non. Je ne pense pas. Il m'arrive de rêver de Patrice Allègre parce qu'il a fait partie de ma vie, de ma vie professionnelle. Alors, je reformule, vous êtes resté combien de temps sans avoir de nouvelles de lui ? Alors, je l'ai défendu pendant 6-7 ans. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui pendant 13 ou 14 ans. Il y a un an, à l'issue de sa période de sûreté, il m'a recontacté de manière fort surprenante d'ailleurs, il m'a recontacté pour me demander de m'occuper de sa demande d'aménagement de peine. Et vous avez accepté ? Pourquoi vous dites que c'est surprenant de façon assez surprenante ? Parce que 14 ou 15 ans après, je pensais que dans le cas de sa demande d'aménagement de peine, il ne repenserait pas à moi. Alors, vous avez ressenti quoi quand il vous a appelé ? Est-ce qu'il vous a dit, pardon, Jôse, que cet homme-là vous avait manqué ? Non, alors... Non. Ou que vous, vous lui avez manqué ? Alors, c'est une personne tierce qui m'a appelé pour lui, bien évidemment, puisqu'il n'a pas de téléphone en détention. Et qui m'a demandé si j'étais d'accord. J'ai d'abord cru à une blague et puis qui a appris, qui m'a dit, non, mais je vous appelle de la part de Patrice Allègre. Est-ce que vous acceptez ou pas de vous occuper de son aménagement de peine ? Et j'ai pris un temps de réflexion et puis à la réflexion, la réponse était évidente. C'est que refuser de le redéfendre était refusé de mon statut d'avocat. Enfin, je veux dire, j'allais continuer à faire mon métier. Mais est-ce que vous étiez heureux ? Non, pas heureux, mais est-ce que l'avocat qui est en vous était aussi flatté qu'il vous refasse confiance ou en tout cas de constater que ce lien entre vous était à ce point pérenne ? Je reformule. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en vous de l'ordre de, eh bien, quelque part, nos destins sont liés un peu ? Alors, je comprends très bien votre question. Si je vous disais oui, absolument, je donnerais raison à mon épouse qui considère que je suis sous emprise. Je crois que je m'entendrai très bien avec votre épouse, en fait. Non, de manière très honnête, j'ai vécu ça de manière positive parce que l'histoire avec beaucoup plus d'expérience et avec beaucoup plus de maturité est une histoire qui est complètement différente puisque j'interviens que dans le cadre de somme d'aménagement de peine. Et puis, bon, voilà, c'est toujours flatteur d'être désigné par un client. Et vous avez écrit un livre sur cette affaire. Peut-être, il y a eu quelque chose de thérapeutique ? Remettre les choses à distance dans l'écriture de ce livre ? Oui, absolument. Oui, oui, c'était une façon, si je puis dire, de tourner la page. Et c'est une sorte aussi de... J'ai vidé mon sac. Je me suis livré, j'ai parlé de cette expérience et ça a été, oui, un petit peu thérapeutique pour moi. C'est vrai qu'on ne pense pas à ça. Vous aussi, vous avez besoin de vider votre sac quand on est confronté à autant d'atrocités et puis cette humanité devant cette atrocité, tout se mélange. C'est important de vider cette joie également. Oui, oui, mais tout à fait. Parfois... Même si vous avez une psychologue à la maison, donc ça aide. Mais je me dis qu'il y a certaines parentés entre nos métiers, entre avocat et psy, parce que nous, on va voir des psys nous-mêmes pour raconter quand c'est vraiment trop lourd. Et peut-être que vous, vous auriez aussi besoin de pouvoir raconter quand il y a une grande souffrance ou parce que vous, même si c'est votre métier, ce que j'entends complètement, je pense que vous prenez aussi beaucoup de stress et beaucoup de souffrance sur vous. Et ce serait peut-être pas mal de pouvoir aller en parler, effectivement. Et je pense qu'effectivement, écrire un livre, ça, ça me paraît très thérapeutique. De poser les choses, je pense que c'est important. Quelle qualité mentale il faut avoir pour exercer votre profession ? Il faut être humain, il faut être humain, moi, je crois. Pas que. Frédéric n'est pas convaincu, non, pas besoin. Non, mais ça, je pense que c'est une qualité assez répandue. Je pense qu'il faut avoir de la ténacité, du courage, de la droiture et être capable de beaucoup d'indépendance. Je crois qu'il faut l'indépendance. Vous êtes d'accord, Julien ? Je pense qu'il faut surtout savoir dire non. C'est-à-dire qu'il faut savoir, en effet, avoir des limites, savoir où on va. C'est-à-dire qu'il faut avoir une stratégie judiciaire. C'est quand même un métier. Là, on parle énormément d'empathie. C'est quand même, voilà, c'est un procès. On a des objectifs. On a une ligne tracée. Je pense que c'est ça qu'il faut... Savoir dire non à qui, pardon, Julien ? À son client. Les clients, on le dit à l'instant, sont souvent en demande d'énormément de choses. Il faut savoir poser les limites, leur dire mon métier, ce n'est pas ça. Moi, je suis là pour te défendre. À quoi vous avez dit non, vous, Julien ? Plein de choses. À Yoni Palmiers, le tueur de l'Essonne dont vous allez nous parler ? À plein de choses. À quoi, par exemple ? Des demandes personnelles, des demandes de gérer, en effet, des biens, des demandes qui ne se relèvent pas de ma mission. Donc, il faut savoir dire non, quitte à perdre le client, il faut savoir lui dire non. Vous êtes le plus jeune de nos avocats sur le plateau, même si vous avez une grande expérience de pénal. Il y a des choses, depuis tout à l'heure, où vous vous dites que ça a une grande résonance en vous, c'est la même chose, ou on n'aborde pas son métier de la même manière à 35 et un peu plus tard ? Non, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Une chose qui m'a un peu marquée, c'est qu'on a énormément utilisé le terme empathie, alors que c'est la contradiction flagrante. C'est-à-dire que nos clients, on dit que c'est des psychopathes, des tueurs en série, le premier qualificatif d'un psychopathe, c'est qu'il est dénué d'empathie, et on vient finalement, nous, apporter de l'empathie à ces personnes. Là où il n'y en a pas. Et c'est là que les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'il y a cette contradiction majeure, c'est que nous, qu'est-ce qui vous a donné envie d'enfiler cette fameuse robe ? Le débat d'idées a toujours été au cœur des préoccupations du jeune Julien Freyneau. C'est donc tout naturellement qu'à la sortie de l'adolescence, il choisit de s'orienter vers des études de droit. L'étudiant prête serment en 2008, mais c'est en 2012, suite à la fameuse conférence du barreau, le concours d'éloquence des avocats, qu'il se spécialise en droit pénal. Il exerce alors avec passion son métier et plaide en 2015 sa première grosse affaire médiatisée. Comment vous êtes retrouvé à accepter l'affaire Yoni Palmié ? Alors, comment il m'a choisi ? C'est ce qu'on appelle radioprison, c'est-à-dire que vous avez une bonne décision dans la cellule d'à côté et puis la personne entend parler de vous et vous contacte. Le bouche-à-oreille, quoi. Le bouche-à-oreille, tout simplement. Et vous acceptez parce que quand vous faites du pénal, là, on parle tous d'adrénaline. Pourquoi on fait cette émission ? C'est parce que c'est la curiosité. On veut comprendre on veut savoir. Donc vous étiez curieux de cet homme ? Bien évidemment. J'ai envie de comprendre. On parle d'une personne qui a tué plusieurs personnes, qui est accusée à ce moment-là de tout cela. On veut savoir. On veut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors justement, on se replonge à travers quelques images dans cette affaire. Donc Yoni Palmié, ces quatre assassins a commis entre 2011 et 2012 dans l'Essonne. Donc un sang-froid absolument glaçant, un choix de ses victimes au hasard et une absence totale d'explication. Voilà ces images qui datent du premier procès. On était en 2015. Dès l'ouverture de l'audience, les trois avocats de la Défense refusent de s'exprimer. Leur client, Yoni Palmié, depuis le boxe des accusés, a exigé d'eux qu'il ne fasse aucune déclaration à la presse. Yoni Palmié, 36 ans aujourd'hui, comparait pour quatre assassinats dans l'Essonne entre novembre 2011 et avril 2012. Des victimes choisies au hasard, toutes exécutées au pistolet automatique 765. deux femmes, deux hommes, abattus dans leur parking ou au pied de leur immeuble comme ce retraité de 81 ans touché d'une balle dans la nuque. Depuis son interpellation, le tueur présumé de l'Essonne n'y l'est fait. Si je peux me permettre, Julien, vous aviez quel âge au moment de ce procès ? 33 ans. Vous étiez un peu plus jeune que lui ? Il y a un rapport de force qui s'est installé dès votre première rencontre ? Il y a un rapport de force qui se... Moi, j'ai un personnage qui est un peu différent, on va dire. Yoni Palmié, il n'a pas ce caractère de monsieur Tout-le-Monde et en effet, il joue au tout début de son statut. La première fois que je le rencontre, c'est à Fresnes. On est à l'isolement. L'isolement à Fresnes, c'est un parloir qui fait 2 mètres carrés. Donc, on est à une table et on est en face de la personne et en effet, quand il arrive, moi, je vois quelqu'un qui arrive, qui a les mains complètement blanches parce qu'il se lave les mains à la javel, qui refuse de s'asseoir. C'est-à-dire qu'il est devant moi et il me regarde de haut et il y a une sorte de jeu qui se crée comme ça. Pourquoi il refuse de s'asseoir ? Parce que je pense qu'il veut... Voilà, il y a un jeu de domination qui essaie de se créer mais ce qui est étonnant, c'est que ça va se dégonfler assez vite. C'est-à-dire que ça, il essaie d'en imposer et puis quand on lui dit non, je ne reste pas si tu ne t'assois pas, ça retombe. Mais il faut avoir pardon, il faut être armé pour dire ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on se retrouve dans une cellule de 2 mètres carrés face à un homme qui a battu d'autres personnes de sang-froid, est-ce que ça vous est arrivé, notamment à cette première rencontre, d'avoir peur, tout simplement ? Non, peur, ça serait exagéré parce qu'on est en détention, c'est lui qui est en détention. Nous, on a quand même des surveillants qui ne sont pas loin. D'être impressionné ? Oui, bien sûr, on ne sait pas ça, c'est sûr. Après, non, on n'est pas là pour... Si on a peur de son client, il ne faut pas le défendre. Enfin, on est là pour essayer de se mettre au niveau d'homme à homme et de parler. Donc, il faut arriver à redescendre et commencer le dialogue. Donc, vous deux, vous êtes apprivoisés. Quel homme vous avez découvert au fur et à mesure de vos rencontres ? Alors, c'est un profil qui est un peu marginal, en effet. C'est quelqu'un qui a été très... On n'a pas une enfance difficile comme cela. On a quelqu'un qui s'est isolé par lui-même et qui a disparu pendant 10 ans. Leonie Palmier de ses 20 ans à ses 30 ans, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Il est tout seul, il n'a pas d'amis. C'est vraiment un marginal. Et pour ça, oui, on s'est apprivoisés en discutant. On trouve de l'humain, encore une fois, dans tous ces gens. On a toujours le mal. On se dit, le mal, ça va être horrible. On a le tueur en série, en fait. Ce sont des simples hommes. Le mal, il est toujours très, très décevant. Moi, dans tous les clients que j'ai eus, c'est souvent basiquement des hommes. Il a nié au premier procès ? Il a nié au premier procès. Quelle était votre conviction à vous ? L'amener à avouer ou vous n'étiez même pas sûr ? Parce que vous n'êtes pas détective. Votre rôle, ce n'est pas de chercher la vérité. C'est d'accompagner votre client. Mais vous, vous avez forcément une conviction au démarrage, Julien ? Moi, à la lecture du dossier, je n'avais pas de doute. Voilà. D'accord. Pour être clair. Après, on est là pour défendre un client et la parole d'un client. On n'est pas là pour faire avouer un client. C'est pas le travail. Donc, si lui décide, c'est intéressant, si lui décide de ne pas parler mais vous, vous savez qu'il n'y a pas de doute, votre rôle n'est pas lui dire « Allez, vas-y, avoue ». C'est de respecter qu'il n'ait pas envie d'avouer. C'est de lui expliquer la meilleure stratégie judiciaire, lui dire « Si tu t'enfermes là-dedans, voilà vers quoi tu vas », mais on n'est pas là pour extorquer des aveux à des clients. C'est terrible parce que ça doit vous démanger parfois, non ? On plaide autrement. Si on n'est pas convaincu, on plaidera sur ce qui nous convainc dans la personne. Il y a Gilles, un des spectateurs qui nous demande est-ce que c'est plus facile de plaider coupable ou non coupable ? Ça dépend des dossiers. C'est un dossier où il y a le moindre part de doute où vous-même, vous êtes un petit peu… Il y a l'espace au doute où vous n'envisagez pas de plaider coupable. Ça dépend vraiment du dossier. On ne peut pas répondre à cette question. Vous étiez imposé quand on défend un homme comme celui-là à 32-33 ans. Vous étiez parlé de vos propres limites. Vous étiez interrogé sur vos propres limites. Genre, moi, je sais que je ne pourrais jamais défendre un homme qui a commis tel ou tel acte ou pas ? Non, véritablement. C'est vrai que cette question, on la pose souvent. Mais on ne peut pas défendre telle personne. La question, c'est où est-ce qu'on met la limite ? On peut défendre un voleur ? On peut défendre un voleur avec violence ? Un voleur qui a entraîné la mort de la personne qui a volé ? Où est-ce qu'on arrête de le défendre d'une personne ? Et en vérité, personne ne peut répondre à cette question. On défend tout ce qu'on peut défendre. Frédéric nous disait qu'elle n'avait pas non plus de limites, qu'elle pourrait défendre même ceux qui auraient commis le pire. Vous aussi, Pierre ? Pas de limites ? Non, absolument aucune limite. Oui, aucune limite à condition que ça ne nous touche pas personnellement parce qu'à ce moment-là, je ne suis plus avocat puisque premièrement. et deuxièmement, je reprends l'exemple dans une pièce, il y a des gens qui nous sont complètement antipathiques à condition que la personne se comporte avec respect me concernant, sans me faire peur et avec respect. Et à partir de là, si je vous disais non, ça contredirait tout ce que je viens de vous dire. C'est pour ça que les avocats de l'indéfendable, je pars du principe qu'ils sont tous défendables. Et il faut qu'ils soient tous défendus. C'est fou parce qu'en effet, en préparant cette émission, la réaction qui venait le plus, c'est moi, je ne pourrais pas. Moi, je ne pourrais pas. Oui, mais alors, à ce moment-là, enfin, je comprends, mais à ce moment-là, on est un État démocratique, à ce moment-là, on applique la loi du talion et on n'en parle plus. Exactement. Parce que je pense qu'autrement, tout le monde peut être défendu. Et quand vous allez à la rencontre de l'humain, si vous étiez des psys, je vous dirais que c'est votre technique de soins. C'est votre métier aussi, vous, d'aller rencontrer l'humain pour pouvoir le défendre. Parce que je pense qu'autrement, ça doit être très... Enfin, ce n'est pas possible. Le rapport de l'avocat à la vérité est quelque chose qui interroge beaucoup de monde. On n'est pas là pour chercher la vérité et c'est ça qui est important à comprendre. Nous, notre travail consiste à savoir si à l'étude d'un dossier, il existe des éléments qui permettent de douter de la culpabilité de la personne qu'on défend. Et c'est pour ça que quand j'étais jeune avocat, j'étais obsédé par la vérité. Il m'est arrivé de dire à des clients que je te défends et après, tu me diras ce qu'il en est. Et aujourd'hui, je me garde bien de la connaître, la vérité, si on ne veut pas me la dire. Parce que quelque part, elle risque de m'handicaper. Imaginez que quelqu'un me dise oui, j'ai commis les faits et que je trouve un dossier dans lequel il y a des failles énormes qui permettent de plaider l'acquittement. Je fais comment ? Avec votre conscience ? Oui, je me rajoute en quelque sorte une pression supplémentaire en connaissant la vérité que je ne veux pas connaître. Et puis, ce n'est pas mon travail. Le travail de la vérité, c'est le travail de la Cour d'Assise. On ne s'interroge pas là-dessus. Alors, quelle est la part, la même question que j'ai posée pour Guy-Georges ou Patrice Allais, quelle a été la part d'humanité que vous avez mis en lumière chez Yannick Pagnyer ? Alors, ça a été compliqué parce qu'il a une intelligence sociale qui est nulle, on va dire. L'audience, il a été complètement fermé. Donc, parler de ce qu'on a comme entretien dans l'un box, ça n'a pas de valeur. Je ne suis pas là pour expliquer comment il se comporte avec moi. Donc, on a essayé par son parcours d'expliquer comment il avait pu en arriver là et quels étaient, encore une fois, ces mécanismes. On en parlait avec mon confrère. C'est vrai que c'est des gens qui sont drôles parfois, qui sont comme tout le monde quand ils sont réduits à leur état humain le plus basique, on va dire. Et donc, on essaye de mettre cela en avant. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué. Oui, évidemment. Ce sont des gens... Alors, pareil, quand vous rigolez avec votre client, est-ce qu'à un moment, il y a une petite voix intérieure qui vous dit « Je rigole quand même avec un homme qui a commis ces faits-là ou pas du tout ? » Et qui est enfermé 22 heures par jour dans une cellule. Et qui a besoin de rigoler. Voilà. Et qui... Je ne pense pas sûr que ce rire le fasse sortir véritablement de là où il est. Vous me disiez tout à l'heure qu'il se lavait les mains à l'eau de Javel, qu'il y avait des tocs, je crois. Vous avez pu l'expliquer, ça ? Il n'avale pas sa salive, donc il a toujours un mouchoir avec lui. Oui, en effet, c'est vraiment quelqu'un qui s'est enfermé sur lui-même et qui a développé de très nombreux tocs. Ce qui fait qu'en effet, peut-être que cela me met un peu à distance. Moi, je n'ai peut-être pas cette même relation parce qu'il y a toute cette manifestation qui fait que je me reconnais dans certaines de ces explications, dans les dialogues qu'on peut avoir, mais il y a des choses qui nous mettent à distance assez rapidement. Est-ce que vous en parlez en rentrant à la maison ? Je ne sais pas si vous étiez en couple ou à l'époque, mais est-ce qu'on a besoin d'en parler ? Non. Non ? Est-ce qu'on en parle... Est-ce qu'on protège l'autre en n'en parlant pas ? Ou est-ce que personne ne peut comprendre donc on n'en parle pas ? Alors, il y a de tout. On n'en parle pas parfois pour protéger l'autre. On n'en parle pas... Enfin, on peut en parler, mais je veux dire que quand vous passez plusieurs heures avec un client, oui, vous allez restituer une part infime de ce que vous avez capté. Donc, oui, on est dans des mondes différents. Et quand on en parlait dans la bulle des assises, on a besoin de rester concentré si on commence à s'évaporer, on va perdre le fil. Il y a eu deux procès. Il y a eu un procès et un procès en appel. Tout à fait. Il a avoué au deuxième procès. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on ressent ? Dans quel cadre il a avoué ? Il a avoué en écrivant au président un courrier entre les deux procès en disant je reconnaîtrai les faits à mon audience. Et c'est vrai que c'est un tout autre procès qui se passe. Après, il est toujours aussi mauvais à l'audience et il n'est pas capable d'aller plus loin. Et c'est certainement frustrant on en parlait pour les partis civils. Mais je pense qu'on essaie d'être cartésien dans quelque chose qui n'est pas forcément cartésien. Il n'y a pas grand-chose à attendre. Mais vous aviez plaidé son innocence, vous ? Alors moi, je m'étais réservé. J'avais été un peu lâche. Je m'étais intéressé vraiment à sa personnalité. Moi, j'avais vraiment plaidé la personnalité au premier procès. Je ne voulais pas aller sur le terrain des faits véritablement. Parce que vous aviez cette intuition qu'il n'y avait pas de doute. J'aurais pu le faire. Vous auriez été obligé de vous contredire entre le premier et le deuxième procès. Alors ça, ça n'apporte pas vraiment de problème. Les avocats se contredisent régulièrement, malheureusement. Mais non, ce n'est pas ça. C'est que je savais que j'étais meilleur en parlant d'une personne que c'est moi qui l'avais le plus vue. Donc j'étais capable de parler de lui. Et au deuxième procès, j'étais capable peut-être un peu d'essayer de parler de comment il avait évolué et comment il en était arrivé là. Et comment vous avez vécu, vous, le regard des partis civils et des victimes ? Alors moi, je me souviens toujours... Parce qu'en effet, on arrive dans une masse, dans une foule, avec... Là, il y avait quatre victimes. Donc il y a des partis civils, je crois 21 partis civils dans la salle. Moi, je me souviens du regard du fils d'une des victimes de Yannick Palmiers qui était une intensité... Il l'a regardée pendant tout le procès avec une intensité extrême. Et c'est vrai que moi, je trouve que ça permet de se rappeler quand même d'où on est et de ce qu'on fait. Moi, je m'accroche un peu aux partis civils également pour comprendre. On se nourrit mutuellement. Les partis civils sont là pour avoir des réponses. Et souvent, ce qu'on disait, les colibets, les crachats du début d'audience peuvent se finir en poignée de main à la fin. Parce qu'il y a un parcours commun qui se fait et que les partis se rendent compte qu'on les aide à avancer, qu'on les aide à chercher nous également des réponses pour nourrir une défense et qu'en fait, c'est une œuvre commune un procès. Et parfois, c'est fédérateur et parfois, ça se passe bien. Est-ce qu'il y a une fierté quand on sort d'un procès comme celui-là ? Est-ce qu'il y a une fierté de s'être retrouvé dans ce tourbillon médiatique, d'avoir dépassé toutes les questions qu'on s'est posées aujourd'hui, même si vous les aviez dépassées bien avant ? Quelque part, est-ce qu'il y a une fierté d'avoir fait partie d'une affaire aussi rare ? Non, parce que finalement, il y a quand même une part de hasard. On ne va pas se mentir. On est désigné par un client, il vous garde. Très bien. Mais il ne faut pas, je pense, gonfler la tête inutilement. Il y a beaucoup de hasard là-dedans. On est heureux si ça s'est bien passé. Mais voilà, pas de fierté propre. Il y a une certaine fierté parce que surtout dans ce type de procès, le procès est un combat. C'est un combat de boxe. Un combat de boxe. Frédéric a commencé à le dire. Et on est content d'avoir réussi à tenir sur la longueur et d'avoir, alors pas forcément gagné, mais d'avoir effectué ce combat. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est une expérience humainement très riche. C'est ça, Frédéric ? Oui, oui, oui. C'est une expérience très riche. Et puis, c'est plus... Alors, on peut avoir, je trouve, un sentiment de fierté quand on obtient un acquittement. Parce qu'un homme qui arrive aux assises et qui est accusé de faits toujours très graves, aux assises sont toujours des faits très graves, et si à la fin, il est acquitté, il ressort libre, là, on peut avoir vraiment un sentiment de fierté d'avoir fait quelque chose d'énorme pour lui. Là, c'était pas le cas. Là, dans ces autres affaires, c'est différent, mais donc, c'est peut-être pas de la fierté, mais au moins, c'est le fait d'avoir fait en sorte que le processus judiciaire se déroule correctement, qu'il ait pu être défendu, que les partis civils aient pu avoir autant que faire se peut des réponses à leurs questions. Par exemple, Guy Georges, à un moment donné, il voulait quitter le procès, il ne voulait plus de procès. Donc, oui, c'était... Voilà, faire en sorte que les choses se font. Merci infiniment. En tout cas, on arrive au terme de cette émission. Une émission, sachez que vous avez suscité énormément d'admiration chez ceux qui nous ont regardés, qui ont vraiment salué votre travail et qui ont beaucoup mieux compris votre travail à travers cette émission. Merci à tous, en tout cas, pour votre confiance. Merci à vous. On se retrouve dès lundi pour une autre semaine spéciale dans Ça commence aujourd'hui. Je vous embrasse. Passez un très bon week-end sur France 2. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada